Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur le petit bilan du Defyingtober numéro 3. D'un à fond, on s'est arrêté sur... C'est pas du tout ici. D'un à fond, on s'est arrêté sur Dragon qui crame tout, ensuite le mot Cendre, donc les petits tas de cendres. Et, donc on se retrouve après, le 14 octobre, envahi par la végétation, donc, 100 ans plus tard, 100 ans plus tard, après que le dragon ait tout cramé, la végétation reprend le dessus. Le 15, légende, donc, c'est le petit... le petit Cro-Magnon, là, qui est en train de réciter la légende sur une tablette de marbre, ou de pierre, de pierre, c'est peut-être mieux. Il raconte la légende de l'anneau, du friseur, de la fille, et du dragon. Voilà. Le 16, c'est sauvage, donc sauvage, je vais vous le représenter par des animaux, des animaux terrifiants, complètement sauvages, donc le serpent, le phacochère, et, bien sûr, le lapin. Le lapin terrifiant, il a des petites pointes sur la tête, ils ont tous des pointes, ils ont des pointes partout. Voilà, enfin, des cornes, plutôt. Et là, le petit lapin terrifiant qui balance une cerise, dégage d'ici, espèce d'humain, il n'a rien à faire, là. Voilà, donc ça, c'est le mot sauvage. Ornements. Donc, je me suis dit, je vais mettre des espèces de petites guirlandes, des panneaux partout, des petites lumières qui brillent, des panneaux. Et ça, c'est pour le mot, deux jours plus tard, c'était le mot fronde, qu'on verra après. Donc, j'ai voulu dessiner une petite boîte parce qu'il va s'en servir, contre les animaux. Donc, les animaux n'ont pas le droit de passer. Donc là, interdit aux sangliers, aux lapins féroces, et aux serpents vénéneux. Donc, voilà. Sauvage. Ornements. Donc, il arrive proche d'une grotte aussi. Ce sera le... Ce sera le... Il y a la suite de l'histoire, il va rentrer dans la grotte. Le mot 18. 18 octobre. Inadapté. Donc, inadapté, c'est les animaux qui arrivent et puis, ils voient les pancartes et ils se disent, oh merde, on n'a pas le droit de passer. Donc, ils freinent. Voilà, les petits lapins qui accrochaient sur les cornes. On n'a pas le droit de passer, non ? Donc, ils sont inadaptés. Voilà. Les pauvres. Le 19 octobre, c'est Fronde. Donc, Fronde, il prend la fronde qu'il y a dans la boîte et il les fait fuir. Donc, ils ne sont pas contents. Et lui, il fait ah, but, tu n'es pas content. Lui, il pleure un peu. Bouh. Et puis, le serpent, il crache son venin. Voilà. Voilà. Ça, c'était le 19 octobre pour le mot le mot Fronde. Et ensuite, aujourd'hui, le 20 octobre, donc, c'est Marché Foulé. Donc, je me suis dit, bah tiens, il va rentrer dans la grotte. Donc là, il rentre dans la grotte. Il marche dans la grotte et il se dirige vers le fond de la grotte. Voilà, voilà. Voilà pour cette semaine. Donc, je suis assez content parce que j'ai réussi quand même à continuer. Je suis rendu au 20. Donc là, j'ai commencé mes croquis pour la semaine prochaine. Donc, je suis content. Bon, à mon avis, je vais réussir le défi. Ce serait cool. J'ai passé pas mal de... Je me suis bien amusé cette semaine avec les animaux. J'ai bien rigolé. Sur ce dessin-là, je me suis bien fondu la poire à colorier. Bon, je suis pas un spécialiste du coloriage. J'ai juste mis du vert. J'ai mis du vert. Je l'ai appuyé un peu plus fort pour les ombres et puis j'ai mis une deuxième couleur de vert pour tester des trucs. Mais bon. Là, j'ai oublié de mettre les feuilles en haut. En fait, je l'ai fait au crayon de couleur. Mais normalement, je voulais le faire à l'encre. Mais j'ai complètement zappé. J'étais en train de faire le trompe. Je me suis dit merde, j'ai des feuilles à faire. Ici, ouais, la perspective est un peu bidon parce que là, les feuilles, on les voit de face. et puis on voit un peu du dessus, un peu du dessus. Mais bon. Là, les genoux qui sont collés au sol, bon, le mec, il est super souple. Là, c'est pareil. J'ai bien rigolé à faire les petits insectes. Les petits insectes, les petits animaux. Là, c'est pareil. J'ai bien rigolé à faire les panneaux tout tordus un peu style cartoon. Ouais, cette semaine a été sympa. J'ai bien, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire les dessins. C'était sympa. Donc voilà pour le bilan pour cette semaine. Donc, on se retrouve dimanche prochain et je vous souhaite à tous une bonne journée. Allez, salut ! Merci.